Charline Valenacker voulait réagir à l'interview accordée par Jean-Marie Le Pen à Léa Salamé hier, ici même. Oui, j'ai réécouté Jean-Marie Le Pen, dites donc. Elle était en forme la reine-mère du FN. Mais Patrick, moi, comme tout le monde, je pensais que le vieux était fâché avec sa fille. Et puis pas du tout, il a dit, tout est pardonné. Oh, il va peut-être finir première dame à l'Elysée. Ou au moins dame pipi, on ne sait pas. Enfin bref. Marine Le Pen avait bien tout dédiabolisé en mettant des photos de chaton sur son blog. Et puis là, paf ! Entre les deux tours, il y a papi qui vient lui refaire un câlin. Notez le plus joli baiser qu'il a donné hier pendant l'interview. Il l'a posé sur la joue de Mélenchon en disant que Méluche était restée digne. Oh, le baiser de la mort, ça s'appelle. On pensait avoir tout vu dans cette campagne. Et puis non. Enfin, la plus grosse information, c'est que Jean-Marie a une bouche qui fait des bisous et un petit cœur. Ah ben, elle l'a dit hier. Il est fier de sa fille. Mais dites donc, Jean-Marie, il ne serait pas en train de faire le jeu du FN, là, par hasard ? Déjà, il avait donné sa signature. Donc, en plus d'être père, il est parrain. Puis il a aidé sa fille en lui filant un peu de blé. Bon, pas grand-chose, quelques millions. Jean-Marie, ce n'est pas Poutine, non plus. Et le béni rajoute, c'est l'aboutissement de 45 ans de bataille politique. Ok, je calcule. Donc, Marine Le Pen a commencé à l'âge de 3 ans. Oh ben, ça, les Dobermans ne font pas d'écho, là. Et puis, il a dit qu'il ferait un discours le 1er mai, où il prendrait position pour le second tour. Ah là là, le suspense est insoutenable. Alors, si, si, parce qu'il a trouvé que la campagne de Marine Le Pen a été trop cool. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Aujourd'hui, c'est la réalité du pays. Les jeunes ne savent plus travailler comme avant. Les méthodes musclées, les battes de baseball, les petites ratonnades des bords de Seine, là. C'est plus ce que c'était, mon pauvre monsieur. Ajoutez à ça la petite Marion, qui est une gosse fragile, qui veut décrocher de la politique. Vous allez voir qu'elle va finir par nous ramener un arabe à la maison. Résultat de cette campagne trop cool, le FN était censé être le 1er parti de France. Et ils arrivent 2ème, derrière En Marche, un machin lancé en quelques mois comme un produit lessive. Et le FN qui arrive derrière. 45 ans de combats politiques pour en arriver, là. Alors, pour conclure, le vieux a dit « Moi, j'aurais fait une campagne à la Trump ». Je traduis. J'aurais chopé Jeannie par la chatte, envoyé Florian Philippot en Tchétchénie. J'aurais construit un mur pour stopper l'arrivée des métèques, des bicos, des rastacquaires. Et puis j'aurais placé ma fille et mon beauf. Ah merde, Trump a tout copié sur Le Pen. Oh écoutez, ça se passe comme ça, dans le nanti-système. Charline Vanenacker, vous n'avez pas bien écouté parce qu'il a dit « Je refais une campagne à la Trump ». À la Trump, voilà.